bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo après un petit moment d'absence mais j'étais en train de déménager donc je passais de mon petit studio de 30 mètres carrés à cette grande maison avec jardin avec tout ce qu'il faut donc c'est un petit peu long mais c'est pour aussi améliorer le contenu donc ainsi de nouveaux décors donc là j'ai opté pour cette petite cage d'oiseaux bien sympathique dans mon salon donc toujours en cohérence avec mon slogan devient chef d'entreprise grâce à internet depuis ton salon donc on est toujours dans cette même lignée dans cette même idée et ça tombe bien avec la vidéo d'aujourd'hui puisqu'on va voir cette idée de business que tu vas pouvoir commencer depuis chez toi donc n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait à tout de suite à une dernière fois de tonnerre d'applaudissements pour nina pas on 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 Alors, on va commencer avec la première idée, c'est d'acquérir une nouvelle compétence. Par exemple, cette nouvelle compétence, ça peut être d'apprendre à devenir graphiste soi-même. Et c'est possible avec la formation de Lore, que tu as peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, puisque c'est une formation qui cartonne, qui aide des milliers... Enfin, non, pas encore, pas encore, mais pour l'instant, des centaines de gens à devenir graphiste. Et ces personnes-là n'y connaissaient absolument rien. Et aujourd'hui, se retrouvent avec cette compétence de graphisme grâce à la formation de Lore. Et dans cette formation, ce n'est pas juste des compétences pour devenir graphiste, c'est aussi trouver des clients, tout ce qu'on n'apprend pas dans une école classique. Ici, c'est vraiment une professionnelle, puisque Lore est également graphiste, une professionnelle qui te donne tout son retour d'expérience, vraiment toute la boîte à outils pour devenir graphiste. Donc, j'avais fait une interview avec Lore, si tu as t'intéresse de regarder, pour acquérir cette nouvelle compétence, ça peut être intéressant de bosser depuis chez toi, depuis ton salon, pour devenir graphiste. La deuxième méthode, la deuxième solution, c'est bien sûr l'affiliation. Je ne pouvais pas passer à côté de l'affiliation. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, c'est vendre les produits d'autres personnes, grâce à un lien URL crypté, que vous allez promouvoir. Et si la personne passe par votre lien d'affiliation, vous allez toucher une commission, en moyenne 50%. Donc, c'est intéressant pour les petits produits à 20 euros, 50 euros, mais il y a des produits à 1500, 2000 euros, voire jusqu'à 10 000 euros. Et là, ça devient vraiment très intéressant pour gagner sa vie grâce à ceci. Donc, je vous mettrai tous les liens vers ces solutions dans la barre d'informations. La troisième solution que vous connaissez peut-être aussi, c'est de créer un blog. Mais pas juste un blog pour créer des articles comme ça sur votre passion, mais vraiment de le monétiser. C'est-à-dire que vous allez vendre votre savoir dessus. Par exemple, vous êtes intéressé par la couture. Vous créez un blog des articles sur la couture, mais en plus de ça, sous chaque article, vous allez proposer aux gens d'aller plus loin en achetant votre formation sur un problème précis sur la couture. Par exemple, comment confectionner soi-même ses habits pour moins de 50 euros par mois. Ça peut être un exemple, d'accord ? Donc, faire un blog en vendant vos formations payantes dessus. Quatrième business, ça va être de faire des petits services au niveau virtuel. C'est-à-dire que sur 5euros.com, vous allez pouvoir faire des services tels que la rédaction d'articles pour des entrepreneurs. Donc, vous avez des entrepreneurs qui recherchent des personnes pour leur écrire des articles de blog. Donc, moi, par exemple, j'ai un site sur comment dresser son chien, d'accord ? Et sur 5euros.com, je demandais à des personnes de m'écrire des articles sur tel titre. Et elles me font des articles de 500 mots pour 5 euros. Et ainsi, moi, je n'ai pas tout le travail de recherche, tout le travail d'écriture à faire. Ce sont ces personnes-là qui, pour 5 euros, me le font. Et au final, derrière, ça peut être rentable aussi. Donc, tout le monde est gagnant là-dessus. Ça peut être aussi de corriger des textes de blog. Ça se fait beaucoup aussi. Ça peut être du graphisme aussi sur 5euros.com. Bref, vous avez le choix selon vos compétences à vous sur ce site internet. Le cinquième business, c'est d'acheter et de revendre sur eBay. Mon père le faisait avec des guitares, c'est-à-dire qu'il achetait des guitares des Etats-Unis et il les revendait. Comment les revendre ? C'est-à-dire en les mettant plus en valeur. Donc, un petit coup de nettoyage, un petit coup de, je ne sais pas, vous rafistoler si ça ne va pas trop. Et surtout au niveau des photos. Les photos, ce sont un élément très, très important pour vendre. Et un des secrets pour revendre plus cher, c'est des photos lumineuses. Je pense que vous avez remarqué sur Instagram, sur Pinterest, les photos qui ont le plus de likes, ce sont celles qui sont très lumineuses, qui ont des filtres lumineux, qui sont blanchis. D'accord ? Parce que ça fonctionne. Ça a été prouvé que ça fonctionne et du coup, ça clique plus, donc ça vend plus. Vous avez par exemple pour Instagram, moi j'utilise le logiciel qui s'appelle Facetune. Enfin, qui est payant, mais qui doit coûter quoi ? 3 euros une fois à vie et puis après vous l'avez à vie. Et donc, c'est super intéressant puisque vous avez les filtres lumineux et vous avez aussi la fonction pour blanchir, mettre en valeur les détails et c'est super intéressant. Donc, ça peut être un business comme un autre et vous allez vous faire une plus-value énorme. Sixième business, ça va être d'être expert en réseaux sociaux. C'est-à-dire le community manager. C'est celui qui va pour une entreprise, pour un entrepreneur, pour une marque, gérer tous les réseaux sociaux parce que c'est important pour une personne qui a un business d'avoir aussi des réseaux sociaux. Au minimum, un. C'est-à-dire, je recommande soit Facebook, soit Instagram. Mais de plus en plus, sont sur Instagram. Je pense que vous avez remarqué aussi qu'Instagram, ça détrône Facebook, ça détrône Snapchat. Et donc, quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans cette compétence des réseaux sociaux va pouvoir booster à fond votre marque, votre entreprise. Et ça, c'est super intéressant d'avoir cette compétence parce que vous allez pouvoir travailler depuis chez vous encore une fois et gagner de l'argent et puis voilà, se faire plaisir à cette entreprise et bien bosser là-dessus. Et enfin, septième et dernier business, c'est de devenir un assistant virtuel. C'est-à-dire que des entreprises, des entrepreneurs peuvent rechercher des personnes pour déléguer des tâches. C'est-à-dire faire du montage vidéo, mettre sur YouTube. Ça peut être quoi encore ? Ça peut être répondre à des emails. Bref, vous allez faire ces petites tâches ponctuelles pour eux qui ne sont pas forcément chiantes ni longues. Mais c'est juste que ces personnes-là n'ont pas envie de le faire. Donc, vous, vous allez le faire pour eux. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire aussi depuis chez vous. Donc, comment on fait pour faire ça ? C'est parfois sur Facebook. Les entrepreneurs mettent une petite annonce. Sinon, ça va être sur 5euros.com. Ça va être sur Fiverr. Ça va être sur Upwork. ou sinon, après, ça va être des sites spécialisés peut-être. Mais en tout cas, ici, c'est pour les principaux sites internet pour devenir un assistant virtuel. Voilà pour cette petite vidéo. Eh bien, écoutez, si vous avez d'autres idées de business qu'on puisse démarrer depuis chez soi, sans bouger de chez soi, eh bien, donnez-moi vos idées, votre liste. Comme ça, ça va compléter cette vidéo. Et ça va être très intéressant pour nous tous. Et du coup, je vous ferai un petit retour d'expérience si jamais vous avez d'autres idées que j'ai pu tester ou pas, que vous vous avez testées. Donnez-moi aussi vos retours d'expérience. Donc, voilà pour cette petite vidéo.